Alors le D3 je vous disais que c'était un produit qu'on qualifie en interne chez nous de révolutionnaire pour plusieurs raisons, d'une part pour ses caractéristiques techniques et tout à l'heure je vous parlerai du positionnement de pique qui est aussi un élément important du produit donc le produit se présente de la façon suivante c'est un produit au format double din aujourd'hui tout le monde prend le virage du format double din parce que c'est une véritable tendance sur le marché de l'automobile un petit chiffre depuis 2002, 66% des véhicules qui font leur apparition sur le marché européen sont livrés avec ce type de tableau de bord donc un produit qui va venir s'encastrer dans le tableau de bord d'une manière quasi parfaite donc on a un écran avec une visibilité qui est plus que correct puisqu'on est sur un écran de 6 pouces entièrement tactile donc je vous disais que le produit est un véritable produit de navigation embarqué il intègre le tuner TMC pour l'information de trafic on aurait pu s'arrêter là mais on a poussé le bouchon un petit peu plus loin pour essayer d'apporter des fonctionnalités en termes de divertissement qui sont à ce jour inégalées alors on va commencer par les compatibilités via le lecteur le produit est capable de lire du CD audio bien entendu de l'MP3, du WMA, du DVD vidéo et on a poussé le bouchon un peu plus loin et on a rajouté les compatibilités qui aujourd'hui sont très à la mode la compatibilité d'IVX donc la possibilité de graver de la vidéo sur CD-ROM par exemple ou sur DVD-ROM comme vous voulez et la possibilité de lire du MP3 sur support DVD on en dit une capacité c'est de fois plus importante que ce qu'on peut stocker sur un CD-ROM ça c'est pour la compatibilité via le lecteur ensuite on a poussé la compatibilité sur les sources externes et le produit via ce petit connecteur là est iPod direct donc on va pouvoir piloter votre iPod audio vous le connectez sur l'appareil et vous récupérez toute votre interface utilisateur directement sur l'écran tactile autrement dit on peut imaginer l'installation suivante le câble qui vient dans la boîte à gants votre iPod branché sur le produit et qui reste dans la boîte à gants et vous récupérez toute votre interface iPod sur l'écran tactile donc je vais pouvoir faire toutes mes recherches par artiste, par genre, par playlist et j'aurai constamment à l'écran le nom de l'artiste, le nom de la plage audio et le nom de l'album que je suis en train d'écouter le produit est aussi compatible iPod vidéo j'ai une petite prise jack classique qui ressemble à une prise casque et à l'aide de cette prise je vais pouvoir faire la jonction entre n'importe quel type de périphérique audio et vidéo je me branche sur l'appareil et récupérez mes sources audio et vidéo directement sur l'écran donc votre appareil photo numérique, votre caméscope, votre baladeur MP3 ou votre caméscope par exemple et enfin, enfin, notre choix de bataille depuis l'année dernière c'est la technologie Bluetooth, donc la possibilité d'avoir un dialogue entre deux périphériques sans fil et le produit sera compatible Bluetooth main libre via un boîtier additionnel et Bluetooth audio stéréo voilà merci 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 merci